Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui en ce vendredi le 17 septembre. On a un sujet très controversé ce matin qui sont les styles d'apprentissage. Alors on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Je vais m'excuser d'avance, j'ai deux vidéos et malheureusement elles sont en anglais. Je n'ai pas pu trouver les versions francophones mais c'est pour démontrer certaines choses. Alors si vous voulez, on va commencer. Alors je vous présente la première vidéo. So you mean, I can choose a learning style that suits me? No, you have to discover your individual styles and then adopt methods that suit that style. But style is very important to me. What happens if my learning style turns out to be passé or uncool? It's not like that. Hold on. I don't care what my learning style is as long as it matches this. Alors ça, c'était vraiment pour montrer que les styles d'apprentissage, bien le mot style, ça donne différentes idées. Alors on va voir pour nos étudiants puis comment qu'on peut les aider avec les différents styles d'apprentissage. Alors je me nomme docteure Lynn Pitt, je suis médecin de famille et membre des affaires francophones et je suis la directrice de l'enseignement médical à Montfort. Alors nos objectifs aujourd'hui, c'est qu'on espère qu'à la fin de la session, on pourra définir un peu c'est quoi un style d'apprentissage, quelle est l'importance du style d'apprentissage en supervision clinique, est-ce qu'on serait capable d'adopter notre style d'enseignement pour faciliter l'apprentissage de notre étudiant et est-ce qu'on serait capable de mieux aider l'apprenant à performer en milieu clinique si on connaît leur style d'apprentissage. Alors j'aimerais ça que ce soit interactif si on peut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors qu'est-ce qu'un style d'apprentissage? Alors il y a énormément, je ne sais pas si vous, vous pouvez me dire si vous avez une idée, c'est quoi un style d'apprentissage comme définition. Alors il y a énormément de définitions qui sont sorties, alors on va en voir quelques-unes. C'est selon le petit Robert, mais un style, c'est la manière personnelle d'agir et de se comporter. Alors on a vu le monsieur qui s'habillait super flashy, c'était son style. Un style d'apprentissage d'un individu, mais c'est son mode personnel de saisie et de traitement de l'information. Alors chacun d'entre nous a notre propre style d'apprendre et de saisir l'information. Et en pratique, le style d'apprentissage, c'est notre méthode préférentielle d'aborder, de résoudre nos problèmes et d'apprendre. Alors chacun d'entre nous, selon la littérature, aura un style d'apprentissage bien ami. Le problème, c'est qu'il y a énormément, comme je vous dis, énormément de définitions. Alors selon Don and Don en 93, donc c'est quelque chose qui est quand même assez vieux. Le style d'apprentissage, c'est la manière dont chaque apprenant commence à se concentrer sur une information nouvelle et difficile, la traite et la retient. Selon Mumford en 92, c'est une description d'attitude et de comportement qui détermine la manière préférée d'apprendre. Alors ça dit souvent la même chose. C'est quelque chose qui est très fort en psychologie, mais il faut voir si c'est pratique dans notre réalité. Chaque personne a sa propre méthode d'apprentissage ou son propre style d'apprentissage. Comme je vous dis, c'est très, très étudié. J'ai vu, en faisant une littérature, il y a plus de 3000 articles là-dessus. J'ai vu que c'est excessivement controversé. Alors les idées qu'on a, bien des fois, sont bonnes dans un article qui est controversé dans l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de contradictions. Et malheureusement, pas de grandes preuves scientifiques comme quoi c'est très, très, très utile dans le quotidien. Mais il y a un côté qui dit que le style d'apprentissage, du côté, ça peut être utile pour nous, les précepteurs, pour essayer d'encourager notre apprenant à mieux performer. Alors c'est ce qu'on va voir, on va essayer de les apprendre. Alors combien de styles d'apprentissage? Encore, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, dépendant de quel andrologue tu lis. Moi, j'en ai juste deux parce que je suis une fille simple. J'ai trouvé deux styles ou deux catégories que je trouve très simples et que je peux vraiment voir mes étudiants dedans. Alors mes deux styles populaires que j'ai pris, c'est le système VAC qui vient de Fleming et de Mill de 92. Alors c'est le style visuel, le style auditif et le style kinesthésiste. Alors juste pour, puis moi je suis très, moi je pense que je suis plus visuelle. Alors juste pour vous montrer, je vais vous montrer la différence des styles. Encore désolé, le vidéo est en anglais. Are you paying attention? Yeah. You watching it? Yeah. You seeing it right? You're catching it? Yeah. Yeah. Okay, now what, what do I have left? Two jacks, one eight, one king, one six, two aces, one ten, one nine, and five. One five. You are a beautiful man. Yeah. 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 When you focus on Kung Fu, when you concentrate, you stick. Or perhaps that is my fault. I cannot train you the way I have trained the five. I now see that the way to get through to you is with this. Oh, great. Cause I'm hungry. You are free to eat. Enjoy. I said you are free to eat. Have a dumpling. Take care. All right. Bye. 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 Vous voyez cette flamme ? Chaque fois que vous prononcez l'H correctement, le flamme va waver. Chaque fois que vous dérangez l'H, le flamme va rester stationery. C'est comme vous le savez, si vous avez fait l'h correctement, vous allez entendre la différence. Vous voyez mieux dans le mirror. Maintenant, attention carefully. In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Now, repeat that after me. In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Oh, no, no, no. No ear at all. Shall I do it, Alma ? No, please. Start from the very beginning. Let's do this, go. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Go on, go on, go on. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouvais que ça m'expliquait vraiment bien. Puis, ce que je trouve avec ça, c'est que je suis capable de mettre des noms de mes étudiants ou mes résidents et mes apprenants, savoir si c'est un style visuel, c'est un style auditif ou c'est un style kinesthésique. Alors, je trouve ça très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde avec la population générale, il y a 65 % de la population qui est visuelle, 30 % qui est auditive et 5 % qui est kinesthésiste. Ils ont comparé ça avec les étudiants de médecine pour voir la différence. Alors, il y a seulement 45 % qui sont visuels. L'auditif est quasiment pareil à 36, mais le kinesthésiste est plus grand. Alors, ils trouvaient que c'est peut-être intéressant que pour les étudiants en médecine, le style de bouger et d'apprendre en faisant était beaucoup plus grand que la population générale. Alors, les étudiants, par exemple, une des forces qui ont remarqué comparativement à la population générale, alors c'est probablement dû à notre fonction de soins de santé et c'est probablement semblable aussi dans les autres professionnels de la santé. Ils doivent vraiment adapter leur style d'apprentissage à leurs besoins éducatifs. Alors, souvent, ils vont changer de style d'apprentissage ou ajouter d'autres styles pour avoir un complément pour mieux apprendre. Alors, l'apprentissage visuel, c'est « je vois ce que tu veux me dire ». Alors, les étudiants souvent vont me dire « ah là, je comprends, je vois ce que tu veux dire ». Juste le dire, le mot « vois », tu peux savoir que c'est un style auditif. Il aime beaucoup observer. Alors, vous allez le regarder l'observer. Il pense souvent en images. Il va vous faire des petits dessins pour expliquer des choses. Il aime beaucoup, beaucoup les supports visuels. Alors, lui, il va aimer des présentations PowerPoint. Il va aimer des diagrammes. Il va prendre des notes très, très détaillées. Il va souligner en différentes couleurs. Ça, c'est souvent son style visuel qui ressort. Quand tu es un style auditif, il va dire « écoute, je comprends ce que tu m'as dit, je t'entends ». Alors, le premier visuel, tu dis « je vois ce que tu dis ». Là, on dit « je comprends ce que tu me dis ». Alors, lui, il va écouter et il apprend beaucoup mieux en écoutant. Lui, c'est le genre de personne qui va vouloir lire à haute voix, qui va vouloir entendre les choses à haute voix. Il va aimer parler. Il va aimer raconter des histoires. Il va aimer les entendre des histoires aussi. Alors, c'est quelqu'un qui est très, très, très auditif. Il est très, très sensible aussi à la signification des mots, au ton de la voix, à la vitesse de la parole. Alors, toutes ces choses-là pour lui, c'est très important. Celui qui est tactile ou kinesthésique, lui, il apprend bougeant. Alors, on le voit, là, ça, c'est l'étudiant que dès que tu dis quelque chose, il part, puis il va aller faire quelque chose. Il veut tout de suite toucher un patient, faire des procédures. Il ne veut pas nécessairement attendre. Il est très actif. Il répond beaucoup mieux aux travaux pratiques. Alors, c'est lui qui va être très, très actif quand on fait des ateliers. Il va beaucoup aimer ça. Il peut paraître des fois distrait ou inactif quand c'est lent. Dans un cours didactique, lui, il va paraître comme s'il n'était pas là parce que ce n'est pas son style. Alors, quand on donne des cours, c'est super important peut-être d'avoir, pour répondre aux trois besoins, peut-être d'avoir des biens parlé pour l'auditif, avoir des supports visuels pour notre visuel. Et pour notre partie, pour notre étudiant kinesthésique, peut-être avoir soit des choses à faire ou des questions à répondre ou un genre d'activité quelconque. Puis lui, ça, ça va venir le chercher. Les autres, les autres styles d'apprentissage, c'est celui de code. Et là, c'est une diapo un petit peu compliquée, mais il est divisé habituellement en quatre grands groupes. Alors, le premier groupe, ça serait le divergent ou le réfléchi. On va voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire. Il y aurait l'assimilateur ou le théorique. Il y aurait le convergent ou le pragmatique et l'accommodateur et l'actif. Cormes est bon, parce que c'est toujours son cercle qu'on passe d'une expérience concrète. On observe, on fait une conceptualisation abstraite. Après ça, on a une expérimentation active et on bouge tout le temps dans le cercle. La raison que lui a mis ça comme ça, c'est qu'il s'attend que chaque étudiant peut aussi se promener d'un bord à l'autre du cercle. Dépendant d'où ce que tu es, si tu es un divergent ou un assimilateur, c'est souvent là que le professeur va être beaucoup plus actif. Tandis que si tu es un étudiant convergent ou pragmatique ou actif ou accommodateur, l'étudiant va souvent être plus actif dans son apprentissage. Alors ça, c'est expliqué de la même façon. Alors le rôle de l'enseignant peut des fois varier selon le rôle de l'étudiant. Mais on est beaucoup plus actif quand on a un étudiant divergent et assimilateur et on accompagne plus un accommodateur et un convergent. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans le pratico-pratique. Alors un style accommodateur ou actif, c'est une personne qui va être active. Elle aime beaucoup manipuler. Elle aime être impliquée dans la planification et la réalisation des activités. Elle a tendance à résoudre des problèmes par essais et erreurs plutôt que de la logique. Puis elle joue vraiment un rôle actif dans son apprentissage. Alors les rôles de comms puis les rôles VAC peuvent aller très, très bien ensemble. Tu peux être un visuel actif, tu peux être un auditif actif. Mais le but d'actif, c'est que c'est une personne qui est active, qui va vouloir essayer, qui se lance. Ça va être la première à toujours répondre. C'est elle qui va vouloir voir les premiers patients. C'est elle qui va vouloir faire vraiment beaucoup tout de suite. Alors ça, on les reconnaît ces étudiants-là facilement. Celui qui est réfléchi ou observateur ou le style divergent, il a très, très grand sens d'observation. Il va regarder les autres faire. Il a souvent l'impression que c'est lui qui est reculé. Il a besoin de nous observer. Il a besoin de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Il aime beaucoup visionner des vidéos, des films avant. Alors, tu sais, il est vraiment comme dans sa tête. Il a vraiment réfléchi. Il aime beaucoup les sessions de remue-ménage parce que ça, il peut vraiment travailler là-dedans. Il a aussi une imagination très fertile, ce qui est intéressant. Mais ce qui nous surprend, c'est comme il a l'air moins intéressé parce qu'il n'est jamais au-devant. Il fait juste observer. Il est super tranquille. Mais quand tu le questionnes, les réponses sont là. Mais ce n'est pas lui comparativement à l'actif qui va être au-devant. Alors, il peut sembler être passive dans son apprentissage juste parce qu'il n'est pas aussi verbal, si vous voulez. Celui qui est théoricien ou assimilateur, mais lui, il aime beaucoup réorganiser logiquement les informations. Alors lui, tu vas lui donner plein de choses. Puis dans sa tête, c'est une logique incroyable. Il préfère beaucoup, beaucoup jongler les idées et les théories que travailler des applications pratiques. Alors, ça va être lui notre gros penseur. Il va essayer de trouver toutes sortes de choses, des différentiels rares. Puis il va tout mettre ça ensemble. Il veut vraiment aller chercher la théorie. L'autre qui est le convergent ou pragmatique. Lui, il est très habile à mettre des idées en pratique et à mettre ses théories. Il est très, très habile aussi à résoudre les problèmes et à prendre des décisions. Il aime beaucoup, beaucoup résoudre des problèmes. Mais le problème, c'est que ça soit souvent des solutions uniques parce qu'il est pragmatique. C'est pas blanc ou noir, mais comme c'est une ligne. Il a souvent de la difficulté quand les choses sont très grises. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille pour lui. Il aime beaucoup les résultats concrets. Alors ça, c'est notre étudiant. Si on les met d'une autre manière, juste pour mieux apprendre à les connaître. Alors notre divergent, il serait imaginatif. Il comprend les gens. Il peut reconnaître. Il a un esprit ouvert. L'assimulateur, il aime planifier, créer, élaborer. Le convergent, il aime résoudre des problèmes. Prendre des décisions. Raisonner par déduction. Tandis que notre commodacteur, lui, il aime faire des tâches. C'est lui qui est notre actif. Alors la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on peut reconnaître ces gens-là aux étages. Puis moi, je me souviens d'avoir eu certains résidents que d'un ne parlait jamais. Puis quand tu posais une question, ça prenait probablement 30 à 40 secondes à avoir une réponse. Mais la réponse, elle était parfaite. Alors j'ai compris que c'était pas un manque d'intérêt, mais que c'était comme un réfléchi. Donc pour lui, maintenant que j'ai compris son style, je vais pouvoir mieux m'adapter à lui. Alors je ne sais pas si vous, vous connaissez votre style. Puis je ne sais pas si vous avez trouvé un moyen que ça vous a aidé aux nuits en clinique. Mais si vous voulez partager, je pense que ce serait bien, là. Alors moi, j'ai probablement un style intitulé. un petit peu plus active. J'aime beaucoup être dans le feu de l'action. Je ne pense pas que je suis une grande réfléchie parce que des fois, je vais réagir beaucoup plus vite. Puis je ne suis pas une avec les grandes théories. Alors c'est des choses des fois qui m'ont aidé beaucoup, mais des fois qui ne m'ont pas aidé trop. Alors il faut que je m'adapte dépendant des professeurs et des scénarios. Alors c'est ça le but, c'est que même si on a un style qui est peut-être plus prédominant, il faut qu'on soit capable de s'adapter selon les situations. Alors pourquoi c'est important les styles d'apprentissage? Quand je vous ai dit que c'était très controversé, que les études nous disaient qu'ils n'étaient pas certains. Bien, on pense que probablement que notre style d'enseignement peut représenter aussi notre style d'apprentissage. Alors si tu es un réfléchi qui ne parle pas nécessairement beaucoup, ton style d'enseignement va peut-être être plus tranquille versus si tu es un actif qui va beaucoup, tu vas peut-être parler plus. Alors il faut être au courant que notre style d'apprentissage peut influencer notre style d'enseignement. Aussi, il est très probable d'avoir un étudiant qui n'a pas le même style que nous. Puis des fois, ça peut vraiment nous frustrer. Des fois, on a des étudiants et on ne comprend pas pourquoi ils ne comprennent pas certaines choses qui peuvent être simples. C'est peut-être juste parce que leur style est réfléchi, ils ne pensent pas comme nous, ça leur prend plus de temps, ils sont moins dans les détails, plus dans la logique. Alors le fait de savoir que notre étudiant ne pense pas exactement comme nous, des fois, ça peut nous aider à mieux les aider. Alors si on reconnaît aussi qu'on a chacun notre style, on va peut-être devenir des superviseurs un petit peu plus efficaces pour encourager notre étudiant de s'améliorer dans ce qu'il fait, mais aussi aller dans ces zones d'inconfort pour être plus compétents. Alors, selon une étude de Peterson et Al en 2009, tous les chercheurs trouvaient qu'il y avait une très, très grande valeur au style d'apprentissage. Ils trouvaient que 80% des professeurs et des superviseurs devraient les connaître. Cependant, ce n'est pas assez scientifique pour déterminer qu'un curriculum devrait changer selon le style d'apprentissage, qu'on devrait tout adapter à nos apprenants selon les styles d'apprentissage, parce qu'il y a trop de variables qui peuvent expliquer ça. Alors, il nous disait de ne pas rien changer en fonction du style d'apprenant dans les curriculums, mais possiblement dans notre style de supervision, voir si on peut stimuler notre étudiant à soit améliorer son style, pas améliorer son style, mais avoir d'autres styles ou le mettre dans des situations qui le permettraient de développer d'autres aptitudes. Alors, bien connaître son style d'apprentissage de notre stagiaire, mais ça nous permet de bien comprendre comment il apprend. Puis ça, c'est important parce que c'est notre but comme précepteur. Ce qui est très important aussi, c'est que ça stimule sa motivation aux activités. Alors, si on est capable de trouver des activités qui l'intéressent, on va le motiver beaucoup plus. Et un étudiant motivé, c'est un étudiant qui apprend. Si on n'est pas capable de trouver, si on n'est pas capable de le motiver, ça va être un stage pour lui qui ne sera pas aussi bon et pour nous non plus. Alors, si on est capable de trouver sa préférence dans le style. Alors, si c'est un étudiant qui adore des présentations PowerPoint, mais peut-être qu'on va y en montrer, c'est quelqu'un qui aime lire, on va y trouver des articles. Mais je pense que c'est important de s'adapter de ce côté-là. Ça rend aussi, si on connaît le style d'apprentissage de notre stagiaire, ça rend leur apprentissage plus efficace. Ça favorise aussi le développement d'autres styles parce que, comme on a vu en médecine, c'est très important que les étudiants de médecine dévoquent plus qu'un style parce qu'on a plusieurs patients, on a plusieurs patrons, on a beaucoup de changements qu'on doit vivre de façon quotidienne ou dans les stages. Alors, c'est très, très important d'avoir une grande, d'être capable de s'adapter. Très important aussi d'éviter de toujours placer le stagiaire dans une situation qui ne correspond pas à son style. Alors, si tu as un réfléchi qui doit penser, puis tu le mets toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'urgence dans la salle où les choses vont très, 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 très vite, probablement que pour lui, éventuellement, ça va être bien, mais pour lui, au début, ça va être très difficile. Alors, il faut apprendre que celui-là, peut-être que tu ne le mets pas tout de suite dans le feu de l'action, tu le mets peut-être un petit peu plus tard, tu apprends, tu lui expliques, puis ensuite, tu le lances. Tandis que si tu as un actif, que tu lui fais lire des résultats toute la journée, mais probablement que lui, sa motivation ne sera pas tellement grande, il veut être dans le feu de l'action, mais c'est quelque chose qu'il doit apprendre aussi. Alors, en style, les styles en clinique et en étage, mais c'est important de remarquer qu'il n'y a aucun style qui est supérieur à l'autre. Alors, que tu sois visuel, auditif, kinesthésique, ou que tu sois un divergent ou un accommodateur ou un assimilateur ou un convergent, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les études aussi, ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'ils montrent que le style d'apprentissage change quand tu es un étudiant versus un résident versus un patron, qu'on s'adapte pour mieux apprendre. Alors, ça, c'est quelque chose qu'ils trouvaient très intéressant chez les étudiants de médecine. Que certaines spécialités attirent certains styles, alors ça, on peut le reconnaître. Alors, l'étude justement faite par Ego et Cara ont comparé les chirurgiens, les résidents chirurgiens et les étudiants en médecine pour voir leur style, et ont remarqué que le style varie selon les années de résidence et de travail comme patron. Alors, les forces des styles d'apprentissage, mais c'est vraiment une intuition. C'est pas, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de données scientifiques, mais on ne peut pas vraiment les appliquer. Alors, c'est beaucoup intuitif. Puis, quand je parlais à plusieurs professionnels de la santé qui enseignent, eux autres utilisent beaucoup cette intuition-là pour mieux encadrer leur étudiant. Ça donne aussi un aperçu à nous et à l'étudiant de la façon qu'il apprend, ce qui est super important, il faut apprendre à se connaître. Ça peut nous donner aussi de nouvelles façons d'enseigner. Alors, si on réalise qu'on a toujours le même style d'enseignement, ou qu'on voit que dans la classe qu'on a, on a six étudiants, donc quelques-uns sont actifs, d'autres sont réfléchis, mais peut-être qu'on va changer le style d'enseignement pour pouvoir répondre aux besoins des deux. Et on pense aussi que si on est capable d'adapter un peu soit le stage, soit notre supervision ou soit notre encadrement, la performance de l'étudiant et sa compétence pourraient augmenter. Les limitations, bien, comme on a dit, il y a énormément de définitions, mais il n'y a pas d'une définition standard, il n'y a pas une définition claire. Impossible d'implanter un curriculum basé sur les styles d'apprentissage. On ne peut pas avoir quatre curriculum ou trois curriculum, dépendant de la définition que vous prenez. Il n'y a pas beaucoup d'évidence que c'est excessivement utile de toujours adapter, puis il faut guetter les stéréotypes aussi que ça peut causer. Alors, il y a quand même beaucoup de limitations, mais il y a quand même du positif qu'on peut sortir de ça. Alors, si j'en viens à mon apprenant et mon style, je ne sais pas si vous avez des questions à date. Alors, si j'en viens à mon apprenant et mon style, si j'ai mon petit visuel, bien, lui, il va avoir besoin de voir, d'observer. Il va souvent être assis près. C'est toujours lui qui va être assis en avant pour ne pas avoir des obstacles, parce qu'il veut vraiment, vraiment bien voir, puis il va beaucoup utiliser les aides visuelles. Alors, ça, on le sait. Alors, ça veut dire que si tu es dans un stage, bien, tu t'organises à ta côté, tu t'organises tout en avant de la classe pour répondre à ce besoin-là. Si c'est mon auditif, bien, il doit bien entendre. Vous allez voir que lui va beaucoup aimer répéter, reformuler, puis c'est le genre d'étudiant qui va vraiment se frustrer quand l'historien est considéré comme un mauvais historien, qui ne peut pas donner l'histoire comme il voudrait. Il aime beaucoup quand, nous, on reformule aussi sa réponse, qu'on reformule, parce que ça lui donne un indice d'extra pour se rappeler. Alors, celui qui est kinesthésiste, mais lui, il a besoin des explications courtes, il veut bouger, il a besoin de pratique. Des fois, l'impression que ça peut nous donner, c'est qu'il est un peu moins ivresque. Alors, ça serait le genre d'étudiant que quand tu lui demandes le différentiel, il va te donner les deux premiers, mais pas les 58 autres causes. Tandis qu'il y a d'autres étudiants qui pourraient nous en donner plus, mais ce n'est pas un manque d'intérêt ou quoi que ce soit, c'est juste comme il a besoin de pratique, comme il veut vraiment agir, il ne trouve pas ça efficace de toujours penser, penser, penser. Alors, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Si je regarde mon accommodateur, mon actif, bien, lui, il peut paraître très anxieux parce qu'il veut bouger tout le temps. Il est vraiment pressé de faire des choses. Alors, ça va être l'étudiant qui va toujours être le premier à vouloir, je ne sais pas moi, faire une procédure, aller voir un patient. Il va être très pressé de voir ses propres patients. Il n'aime vraiment, vraiment pas la routine. Alors, ils vont essayer de prendre des risques créatifs pour voir ce qui se passe. Alors, tu sais, c'est celui qui est peut-être un petit peu cavalier, qui va pousser peut-être un peu les limites. Alors, il faut qu'on le surveille. Il aime beaucoup l'apprentissage pratique. Alors, lui, il aime ça quand ça bouge, quand c'est pratique, quand il peut vraiment faire de l'ancrage sur ses connaissances. Il aime vraiment, vraiment ça. Il aime aussi recevoir des instructions très précises. Alors, lui, ce n'est pas celui qui va... Il faut que ça soit précis, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit court. Alors, c'est ça qu'il aime parce qu'il est très actif. Alors, tu sais, je le vois comme mon étalon qui est prêt à courir. Il veut juste partir. Alors, donne-t-il pas 20 minutes de speech, lui, il est prêt à partir. Il pose souvent des questions parce qu'il veut mieux comprendre. Alors, c'est un étudiant qu'on a beaucoup de plaisir avec parce qu'il a l'air tellement, tellement intéressé. Alors, c'est un qu'on aime vraiment beaucoup. C'est lui qui est réfléchi, mais parfois, il paraît moins motivé parce qu'on doit vraiment le pousser devant l'action. Ça ne sera pas le volontaire pour aller voir des patients. Ça ne sera jamais le premier qui va dire, moi, il va donner une réponse. Il va toujours être un des derniers à faire des choses. Mais quand il va répondre, ça va être toujours vraiment bien. Il a souvent besoin de mûrir toutes ses décisions. Il a besoin que dans son plan, ça soit long. Ça serait le genre de personne aussi qui va prendre... Décortiquer un dossier, ça va lui prendre du temps parce qu'il faut tout, tout, tout qu'il mette ensemble. Alors, ça ne sera pas quelqu'un qui soit excessivement rapide dans son travail. Il n'y a pas... Souvent, on a l'impression qu'il n'est pas intéressé parce qu'il est en retrait, mais ce n'est pas... C'est qu'il est vraiment dans sa tête en train de réfléchir. Alors, c'est là le stéréotype qu'on regarde de donner l'impression qu'un étudiant n'est pas intéressé quand, dans le fond, il est peut-être juste un genre de réfléchi. Il aime énormément recevoir de la rétroaction. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment bon. Pour mon assimilateur, mon théoricien, lui, il aime bien connaître les principes scientifiques. Lui, il faut qu'il comprenne le pourquoi, la façon que les choses se font. Il aime énormément partager son savoir. Toutes les dernières recherches, il est très à l'aise avec ça. Il peut avoir l'air très, très connaissant, mais des fois, l'application est moins bonne. Il est plus en théorie qu'en pratique. Alors, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment le ramener pour être capable de... Tu sais, dans les dernières recherches que tu as eues, qu'est-ce que tu es capable de vraiment appliquer au patient maintenant? Parce que pour lui, ça peut être un petit peu plus difficile. Pour mon style qui est pragmatique. Alors, lui, il est super intéressé aux différentes techniques pour faire les bonnes choses. Lui, il veut bien gérer son temps, il veut donner une bonne impression, il veut faire une bonne job. Lui, il est vraiment là. Il faut que tout soit bien. Il aime beaucoup, beaucoup recevoir de la rétroaction. Et il questionne lui aussi beaucoup. Alors, c'est pas nécessairement... On voit que chacun des styles, il y a bien des choses qui se retrouvent, mais les grandes lignes, je trouve que pour moi, ça m'a beaucoup allumé quand j'ai mes étudiants. Il aime aussi le style convergent. Il a besoin aussi de reconnaissance. Il a besoin de se faire valoriser, comme tous les autres étudiants, mais pour lui, c'est peut-être un petit peu plus important. Il aime aussi les solutions uniques. Alors, si c'est un cas très, très complexe, comme il est pragmatique, des fois, ça peut être un petit peu plus dur. Alors, le gris de médecine familiale, pour lui, peut être un petit peu plus compliqué que pour d'autres étudiants. Mais c'est toutes des choses qu'on peut aider. Des questions ou des commentaires jusqu'à date? Alors, pourquoi c'est important pour nous autres, comme superviseurs, de connaître ça? Bien, un, il faut qu'on sache qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais style. Chacun a son style, puis c'est bien correct. On ne doit pas caractériser ou classer les individus. Il ne faut pas commencer à dire, bien, toi, tu es un actif à réfléchir ou quoi que ce soit. Il faut juste garder ça derrière la tête pour voir comment qu'on peut mieux aider notre apprenant aux étages, en clinique, à s'améliorer pour devenir des médecins compétents. Chaque style d'apprentissage est dominant, mais il peut changer selon la situation. Alors, ton réfléchi qui est toujours en dernière ligne, si tu le lances dans une salle d'urgence avec un code, il peut faire un travail incroyable, être actif, être au-devant. Ça va être inconfortable pour lui, mais il est capable. Alors, ce n'est pas parce que tu as un style que tu ne peux pas aller dans un autre et faire un beau travail. Ce qui est important aussi, c'est qu'on pense que la formation serait peut-être plus efficace si on donne des cours, si on a plusieurs méthodes différentes. Alors, si je sais que j'ai des aides visuelles, j'ai l'auditif, je peux faire des activités pour qu'ils bougent, mais probablement que je vais chercher certains styles que ce n'est pas juste moi qui parle. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut probablement aider. Ça peut aussi, c'est important pour moi parce que ma formation est plus efficace, parce que je peux répondre à différentes préférences d'apprentissage. Et si je reconnais la différence ainsi de l'apprentissage, je peux mieux aider mon étudiant à grandir dans sa carrière. Alors, important pour les supermoseurs, c'est qu'il faut se rappeler que nos étudiants, 50 % de ce qu'ils voient et entendent, ils s'en souviennent. Ils se souviennent de 70 % de ce qu'ils disent, mais ils se souviennent encore plus de ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Alors, beau être visuel, beau être tout, il faut vraiment que tu le fasses pour être bon. Alors ça, il ne faut pas oublier ça. Même si on a un style, il faut vraiment faire faire des choses à notre étudiant, que ce soit par rapport à son style ou non, il faut vraiment le faire travailler. Alors, 97 %, c'est quand ils ont vu, ils ont entendu, ils ont parlé et ils ont pratiqué. C'est les choses qu'on se rappelle. Puis ça, c'est juste un petit souvenir de se rappeler que plus qu'on fait et plus on est actif dans notre apprentissage, plus on s'en rappelle. Alors, les stratégies maintenant pour mieux superviser ou aider mon apprenant. Si c'est un étudiant que je reconnais qui est beaucoup plus visuel, je vais soit écrire les idées sur un papier ou je vais devoir écrire. Je peux donner des tableaux, des algorithmes, des graphiques. Je peux utiliser des points clés, je peux utiliser des médias, je peux l'envoyer voir des vidéos YouTube. Ça, c'est tous des genres de choses qui vont beaucoup, beaucoup l'aider versus moi juste lui parler. Ici, c'est mon auditif, mais lui, je dois laisser le temps de lui formuler ses idées. Je dois utiliser, écouter sa réponse, peut-être lui redonner sa réponse, refléter, oui, ta réponse est bonne parce que, parce que lui, c'est ça qu'il a besoin d'entendre. Lui, il va beaucoup, beaucoup aimer se faire raconter des histoires par rapport à des patients, avoir des discussions, juste parce que c'est comme ça qu'il apprend plus. Alors ça, c'est facile à faire lorsqu'on les a à l'étage ou en clinique. On jase avec eux, on discute, je peux faire des petits dessins. Alors déjà, j'ai déjà quelques styles que je peux faire pour mes auditifs puis mes visuels. Si il est kinesthétique, ce que je peux faire, c'est que j'y permets de bouger. Alors si on n'est pas toujours juste assis, on peut être debout à parler, ça c'est souvent menacé. Je le fais pratiquer, il faut qu'il y ait « hands on » lui, ça ne peut pas juste être de la théorie. Alors je le fais voir des patients puis je pense que ça va bien. Alors, est-ce que c'est important de reconnaître le style d'apprentissage de notre apprenant? Alors d'après Tremblay et Paradis, elle a été dit que c'est très, très important de reconnaître le style. La raison, c'est parce que si tu reconnais le style, tu peux leur permettre de développer d'autres pour mieux s'épanouir dans leur profession. Alors ce qu'il nous disait, c'est que si tu as un convergent ou un pragmatique, donne-lui des défis pour pouvoir agrandir son éventail de style. Comme ça, il va pouvoir mieux atteindre ses compétences. Alors, par exemple, si j'ai mon actif, alors si on a dit que c'est celui qui exécute des casques, qui dirige, qui prend des risques, qui a un esprit très pratique. Alors lui, pour le rendre un défi, ce que tu peux faire, c'est que tu lui demandes de jouer un rôle passif. Alors ça, ça va l'obliger à ralentir, à penser parce que lui, il est vite, il est juste prêt à courir. Mais si tu lui dis un rôle passif, un travail solitaire, ça va le ralentir. Tu peux demander d'analyser des données, de revoir des résultats. Tu peux demander de réfléchir d'avance sur ce qu'il a appris ou ce qu'il va apprendre et ce qu'il a appris. Tu peux demander de répéter la même activité plusieurs fois. Ça, ça va l'hériter parce que lui, il va faire une chose puis aller à la prochaine. Mais au moins, tu vas savoir qu'il va développer les compétences. Tu peux demander de te remettre quelque chose qui est beaucoup plus détaillé parce que l'actif va avoir tendance à aller en moins en détail pour en faire le plus possible. Et tu peux demander qu'il se prépare longuement avant de passer à l'action, alors qu'il développe un plan d'action pour, je ne sais pas moi, un patient avec la diabète. Ce serait quoi tes prochaines étapes ou quoi que ce soit? Il faut que tu le fasses réfléchir, le faire ralentir. Alors ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour ton actif, pour le permettre de développer d'autres styles. Pour mon réfléchi, qu'on a dit qu'il était, qu'il aime reconnaître les problèmes, qu'il a un esprit ouvert. Mais lui, comme on l'a dit, il aime beaucoup être sur le back burner. Mais lui, tu lui donnes un rôle dans le feu de l'action. Tu lui donnes un rôle de dirigeant, de prendre charge. C'est sûr qu'il va figer les premières fois, mais à un moment donné, ça va l'aider vraiment beaucoup. Tu lui demandes d'intervenir lors des réunions d'équipe parce que c'est celui qui va être toujours le plus tranquille lors des réunions. Tu lui demandes aussi de s'impliquer dans une situation où il n'a pas le temps de se préparer d'avance. Va voir le patient qui ne va pas bien. Va voir le premier patient sans trop regarder en détail le dossier. Alors ça, c'est juste pour développer un petit peu d'inconfort pour qu'il apprenne à retomber sur ses pattes et utiliser d'autres manières d'apprendre. Sans préavis aussi, lui demander qu'il donne son opinion. Alors le questionner et dire, j'aimerais ça que tu réponds assez rapidement. Le forcer à faire une conclusion, une opinion, malgré qu'il n'y a pas toutes les données disponibles. Puis faire aussi des activités courtes qui se succèdent rapidement. Ça, c'est le genre de choses qui vont pouvoir le sortir de sa zone de confort. En parlant à certaines ergots qui enseignent, il y a eu beaucoup d'étudiants qui étaient réfléchis, alors qu'ils prenaient jusqu'à 4-5 heures pour regarder les dossiers de patients avant de se faire une idée. Alors, ils ont décidé que pour y aider, parce que ce n'est absolument pas efficace comme personne de prendre 4-5 heures, c'est eux qui donnaient les informations du dossier. Puis ensuite, ils forçaient l'étudiant, basé sur ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Prends une décision et va faire quelque chose. Ça leur rendu l'étudiante excessivement inconfortable dans les premières semaines. Mais à la fin de son stage, elle était capable maintenant d'être beaucoup plus efficace et de réaliser que même si elle a besoin de beaucoup de temps pour penser, tu pouvais penser plus rapidement en prenant des détails plus pointus. Alors, je trouvais ça intéressant. Pour celui qui est mon théoricien, alors celui qui aime beaucoup planifier, élaborer, lui aussi, c'est le lancer dans le feu de l'action, mais lui, sans nécessairement avoir de contexte. Le faire aussi, travailler dans des situations émotionnelles où il y a des sentiments, des discussions difficiles où l'incertitude est très grande, parce que lui, il y a beaucoup beaucoup la théorie, il est beaucoup moins pratico-pratique. Alors, des discussions difficiles, des cas d'éthique, c'est toutes des choses qu'on peut travailler avec lui pour essayer d'étendre son style un peu. De décider d'agir, même s'il n'y a pas une politique concrète, même s'il n'y a pas un principe clair, et de le faire agir dans quelque chose. De trouver des implications pratiques à ce que tu fais, parce que lui, c'est celui qui aime lire les dernières études, c'est lui qui est au courant de tout, mais il y a des fois, il y a du trouble à appliquer au journalier. Alors, comment qu'il pourrait appliquer quelque chose de pratique basé sur qu'est-ce qu'il a lu, disons? Puis, essayer aussi de rendre un petit peu plus spontané, puis d'exprimer son intuition. Alors, c'est des genres de choses qu'on peut faire au bureau aussi et à l'étage. Alors, celui qui est pragmatique, mais lui, c'est celui qui aime beaucoup résoudre des problèmes, qui aime définir, qui est excessivement logique. Puis, il aime ça les choses faites tout de suite maintenant. Alors, lui, ce qui le rend moins confortable, c'est s'il donne une activité comme un genre de projet à long terme, pas quelque chose qui est dans l'immédiat. Alors, tu peux, je ne sais pas, moi, c'est un patient à l'étage, tu peux lui demander, là, tu sais, quel serait ton plan pour les, je ne sais pas moi, pour le traitement de la diabète chez ce patient-là, si ça, ça ne marche pas, tu sais, c'est plus à long terme. Tu peux l'envoyer aussi dans des activités où ce que la ligne directrice n'est pas tout à fait claire, c'est un petit peu ambigu, parce que lui, il a vraiment besoin d'un chemin droit. Alors, le faire patauger quand c'est gris un peu, là, je pense que c'est quelque chose qui peut faire, qui peut l'aider. Le faire aussi, comme il est pragmatique, il aime ça que les choses soient vraiment bien faites, mais le mettre tout à fait dans des situations où la gestion peut être compliquée, l'implantation peut être compliquée, il peut y avoir des obstacles personnels, des obstacles de patients. Alors, le faire tout réaliser ces choses-là pour, comme je disais encore, détendre un peu son style. On peut aussi le faire parler beaucoup plus sur les, donc, considérer la théorie, les principes généraux, mais le mettre un peu pratique aussi. Le faire jouer un jeu passif, un rôle passif, c'est-à-dire, alors, lui encore, le ralentir pour qu'il puisse écouter, lire, penser. Le faire considérer, il y a plusieurs autres options. Il n'y a pas juste un chemin, il y a plusieurs chemins ou il y a plusieurs options. Alors, ça, c'est souvent quelque chose qu'on peut faire pour les faire sortir un petit peu de leur zone de confort, de leur style, pour ainsi permettre que quand ils vont être des professionnels de la santé, soit en médecine ou autre, ils soient plus compétents. Alors, Cornelius lui disait souvent, mais dites-le moi, je vais l'oublier, montre-le moi, je vais m'en souvenir peut-être, mais implique-moi, je comprendrai. Alors, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors, même si mes étudiants ont différents styles, il faut vraiment qu'on les implique dans leur apprentissage et qu'on travaille ensemble. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu des étudiants avec qui vous avez parlé, que vous avez eu avec certains styles, si vous avez eu certaines expériences. Mais si oui, ça serait peut-être le fun de partager un peu. Alors, moi, j'ai eu souvent des étudiants très, très actifs qui, des choses qui sont lentes, des patients qui prennent du temps à parler, des choses qui ne se guérit pas vite, ça les dérange. Ils n'aiment pas ça des maladies chroniques, ils n'aiment pas ça des choses. Alors, eux, justement, pour essayer de leur aider, on leur donne un petit peu plus pour qu'ils apprennent que même si c'est une chronicité, tu peux faire des choses pareilles, puis tu t'adaptes. Donc, des réfléchis, justement, qu'on les a mis dans des activités, soit à l'urgence, soit mener une réunion d'équipe quand ça les met hors de leur confort. Je pense que c'est quelque chose qui peut tout leur aider, parce que c'est tous des rôles qu'un professionnel de la santé doit faire. Lynn, c'est Louise. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'écrivais dans le chat, mais évidemment, tu ne peux pas donner ta présentation puis regarder le chat en même temps. Donc, c'est ça, je ne voulais pas t'interrompre. Alors, c'est un contenu tellement difficile à donner. Merci de partager ça. C'est fantastique. J'ai bien de la misère à mettre dans des cases particulières parce que ça dépend parfois des contextes. Mais tu sais, tu demandais des exemples. Par exemple, je vois nos étudiants qui, en première année, tu te souviens quand on leur faisait faire une histoire de cas, puis tu lisais l'histoire de cas, puis on a des collègues maintenant qui sont des médecins d'urgence depuis des années. Et puis leurs histoires de cas en première année, ce n'était pas détaillé, c'était écrit dans la marge, à l'endroit, à l'envers, n'importe comment, mais c'était fait comme ça. Et puis ça m'a aidé beaucoup à comprendre, ils sont excellents en médecine d'urgence, c'est comme ça qu'ils pensent, ils sont actifs. Mais on a vu aussi d'autres étudiants qui choisissent des résidences qui ne sont pas, j'ai quelqu'un en tête, qui a choisi une résidence super pointue où il faut prendre des décisions rapides et puis cette personne-là ne peut pas décider quelle paire de souliers ils vont mettre le matin. Donc, dans la connaissance de soi, c'est tellement important. Je pense que c'est un autre outil. Je trouve ça assez compliqué ce système-là, mais il y a des bonnes choses. Est-ce que je peux te demander, est-ce que ça vient facile pour toi? Comme VAC, ça vient facile pour moi de au moins deviner le style de l'apprenant. Mais ça, autre que, OK, il y a du bord réfléchi ou il y a du bord actif, j'ai bien de la misère. Est-ce que tu as une bonne commande de ce système-là? Est-ce qu'on y arrive? Absolument pas, sauf mon actif, il faut que je le ralentisse. Je l'appelle comme mon étalon qui veut juste partir la courge. J'ai mon réfléchi, ça c'est drôle, quand j'ai donné le cours il y a quelques années, il y a une des ergots à mon phare qui a dit « Oh my God, tu viens d'expliquer mon mari ». Parce qu'elle comprenait toujours l'air distant, pas distant, mais comme, tu sais, pas là, qu'il y avait un décalage horaire entre la question et la réponse. Mais eux autres, je les trouve faciles. Les deux autres, les pragmatiques, moi je les vois plus comme noir et blanc. Alors, tu le vois, il y a certains étudiants que c'est noir et blanc, qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés avec ce gris-là. Puis les, pas les divergents, mais ceux en théorie, c'est ceux que tu vois, tu vois en lue, la quai. En fait, je pourrais te nommer des noms, mais c'est pas professionnel. Certains étudiants, une sorte, la dernière étude sur telle, telle chose, mais c'est tellement pas pratique. Alors, je te dirais que mon théoricien, lui, a du trouble à mettre ça en pratique. Mon pragmatique, lui, c'est blanc et noir. Alors, c'est difficile pour lui de plus de gris. Mon actif, il veut juste faire, puis mon réfléchi, bien, lui, on dit qu'il prend son temps. Mais le but, c'est pas nécessairement de les distinguer, parce que tu veux pas non plus les flaguer, de dire, mon Dieu, tu as réfléchi ou quoi que ce soit. C'est juste pour nous. Parce que des fois, moi, ça me frustre qu'un étudiante réponde pas. Puis là, quand je réalise, ah, il répond pas parce que ça, son style, il est comme ça. Ça me défruste. Puis là, je vais apprendre à le connaître un peu plus. Ou quand il veut juste faire quelque chose rapidement, je vais dire, mais je comprends pas. Là, j'y pense, OK, lui, il aime ça, faire ça, il est actif. Donc, il faut que je le ralentisse un peu. Je trouve que pour moi, comme patron ou comme précepteur, ça m'aide à adapter mon style de précepteur pour essayer de développer d'autres outils, si tu veux. Mm-hmm. Outils très utiles. Merci beaucoup. Excellent. Alors, écoutez, c'est... Je sais pas si on a d'autres commentaires, mais c'est ce que j'avais pour vous. Alors, j'espère qu'on a réussi à définir un petit peu le style d'apprentissage. Alors, c'est le moyen dans lequel... La façon dans laquelle toi, tu apprends. On sait que c'est pas standard. On sait que c'est difficile à reconnaître, que c'est pas nécessairement... C'est pas comme... C'est pas quelque chose que si je te mets dans un style, tu restes toujours là. Alors, c'est encore très gris dans la pertinence en clinique. Moi, je trouve quand même important pour la supervision clinique de savoir quel style. Comme ça, moi, je peux m'adapter à mon apprenant parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Et je réalise que souvent, je vais m'adapter plus quand j'ai un étudiant, que je vois qu'on n'est vraiment, vraiment pas pareilles. Là, je vais vraiment commencer à penser, OK, pourquoi qu'on est si différent? Puis pourquoi que ça... Pas que ça clique pas. On m'a dit que j'atteins pas ce que je veux avec mon étudiant. Là, je vais réfléchir plus. OK, je vais peut-être pas à son besoin d'apprentissage. Je trouve que ça facilite ton étudiant parce que, tu sais, si on est vraiment des coachs, bien, les coachs vont s'adapter au style aussi de notre apprenant. Alors, je pense que ça, c'est ce qui est important. Puis ça peut aider justement à mieux performer en clinique pour nos apprenants. de notre apprenant. Je pense que ça, c'est ce qui est important. Je pense que ça, c'est ce qui est important. Je pense que ça, c'est ce qui est important. Merci. ... ...